Il y a une amélioration extrêmement pratique dans la mise à jour Windows 11 24 H2, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais en attendant, on va faire d'abord le tour d'horizon de toutes les autres, à commencer par l'amélioration des réglages rapides. Vous n'êtes plus obligé de modifier la liste de réglages rapides pour ajouter de nouvelles actions. Il suffit maintenant de la faire défiler grâce à la molette de votre souris et de la réorganiser comme bon vous semble, en laissant appuyer et en faisant glisser les différentes actions. Et les sous-titres en direct sont maintenant plus accessibles grâce à un nouveau réglage rapide, ce qui permet de les activer plus facilement. Et une astuce comme ça en passant, je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez maintenant régler le volume sonore de chaque application, indépendamment les unes des autres, directement depuis ce menu auquel vous pouvez accéder rapidement, grâce au raccourci CTRL WINDOWS plus V. Plutôt cool, non ? L'explorateur de fichiers également devient plus pertinent, plus efficace, rendant votre gestion de fichiers plus fluide et plus intuitive. Des étiquettes claires dans le menu contextuel quand vous faites un clic droit sur un fichier, indiquent des actions telles que couper, copier, coller, renommer, partager et supprimer pour un accès plus rapide et simplifié. Vous pouvez également dupliquer un onglet d'un simple clic droit, vous pouvez même le déplacer comme ça et en faire une deuxième fenêtre, et vous pourrez également déplacer un fichier d'un dossier à l'autre en le faisant glisser dans la barre de chemin d'accès, comme ceci. Profitez également de la nouvelle prise en charge de la création d'archives 7-Zip et TAR, qui élargit vos formats de compression au-delà du format Zip traditionnel. Le nouvel assistant de compression offre une variété de formats et une personnalisation détaillée pour vos besoins d'archivage, tandis que la fonction d'extraction améliorée résout les conflits de noms de fichiers. On voit également apparaître une gestion intelligente de l'énergie, un point super intéressant pour les PC portables, puisque ce menu vous permet d'accéder à des fonctionnalités que vous pouvez activer ou désactiver afin de consommer moins d'énergie et donc moins de batterie pour retarder au maximum un branchement sur secteur. Notez que concernant les PC de bureau, ça vous permettra quand même de faire des économies sur la consommation d'électricité et sur la facture à la fin du mois. Sécurité renforcée des accès au réseau Wifi On a également une sécurité renforcée des accès au réseau Wifi. De nouveaux paramètres de confidentialité vous permettent de mieux contrôler les applications qui peuvent accéder à la liste des réseaux Wifi à proximité qui pourraient être utilisés pour vous localiser par exemple. Vous pouvez vérifier et ajuster les autorisations des applications en allant dans paramètres, donc Windows plus i, puis confidentialité et sécurité, et enfin localisation. Comme sur cette chaîne on travaille avec Microsoft, vous avez aussi une amélioration du bouton s'abonner et de la cloche pour que vous puissiez être tenu informé de la sortie de nos vidéos d'infos et de tutos fiables, donc sur les produits et services de la marque. L'amélioration de la voix pour tous les appareils ou Voice Clarity qui était jusqu'alors exclusive aux appareils Surface, devient disponible sur tous les appareils. C'est une fonctionnalité qui améliore votre expérience audio sous Windows grâce à une technologie d'IA. Utilisant des modèles d'IA peu complexes, elle annule efficacement l'écho, supprime les bruits de fond éventuels et minimise la réverbération en temps réel. Idéal donc pour vos visioconférences. Ça y est, on y est, c'est l'amélioration ou plutôt les améliorations que je trouve dingues. Si vous avez un PC portable Windows disposant d'une caméra, comme une Surface Pro 11ème édition, pourquoi pas ? Vous pouvez scanner un QR code Wi-Fi dans un café ou un lieu public pour y avoir accès directement sans avoir entré le code Wi-Fi. Mais le top du top, c'est que vous pouvez maintenant également partager l'accès de votre propre Wi-Fi grâce à un QR code. Admettons que vous receviez des amis chez vous et qu'ils souhaitent se connecter à votre Wi-Fi sur leur téléphone. Allez dans les réglages rapides, cliquez sur la flèche ici, repérez votre réseau et cliquez sur le i qui se trouve ici. Puis cliquez sur le bouton afficher juste en face de mot de passe du réseau Wi-Fi. Windows 11 génère alors un QR code que vos invités n'ont plus qu'à scanner. Et bim, ils sont connectés ! Et enfin, on voit quelques améliorations supplémentaires comme l'amélioration de l'efficacité de la ligne de commande sudo pour Windows, dans paramètres, puis système et enfin espace développeur. Oui, je sais, ça concerne qu'une petite partie d'entre vous, mais il en faut pour tous les goûts. On a également une amélioration de connectivité et d'accessibilité du bureau à distance. Un tableau de bord pour votre compte Microsoft, ça c'est plutôt pratique, directement dans le menu démarrer. et tout un tas d'autres améliorations qui sont détaillées dans le lien que je vous laisse en description de cette vidéo. On va éviter de faire une vidéo de 6 heures. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez ici l'essentiel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao ! Sous-titrage ST' 501